bonjour à toutes et à tous c'est armé j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi disponible en replay sur la chaîne youtube des rois du bitcoin si vous de l'avez loupé on a parlé des échangeurs centralisés et de le token natif si vous l'avez loupé ça peut être intéressant éventuellement d'aller jeter un petit oeil je vous le remets directement au roi droite de la vidéo on va annoncer les grands gagnants du giveaway qu'on avait fait de fin février je vais les afficher juste après l'introduction n'hésitez pas à vous abonner je le dirai rarement mais on est plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne des rois du bitcoin et notamment le discord et on va être de plus en plus nombreux à accueillir des membres plus bienveillants les uns que les autres en tout cas c'est clairement là dessus qu'on va essayer de travailler ensemble pour vivre avec intensité ce magnifique bull run qui semblerait montrer le bout de son nez et je vous montrerai ça par rapport à un petit graphique notamment de plan b et qui a fait d'ailleurs un sondage qui est extrêmement pertinent on va en parler on commence maintenant avant de commencer je vous invite toujours à rejoindre ce corps des rois du marché vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie de quatre rois n'hésitez pas à l'utiliser vous en imprégner vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style investissement c'est complètement gratuit c'est disponible dans l'onglet documentation du discord le lien dans la description de cette vidéo les grands gagnants du giveaway s'affiche sous vos yeux à l'écran bravo à vous la clôture était de 61 137 dollars on l'a pris directement sur les chartes de bit get vous pouvez directement venir me voir sur le discord dans mes charges privées sinon je vous envoie un petit message directement sur youtube et je vous enverrai votre gain une clôture weekly aux petits oignons sur ces par a range train line haussière je rappelle que les train lines haussière sont des tp de d'acheteurs en levier d'achat je rappelle que les traînes baissière sur les opportunités d'achat pour swing le marché vous en avez deux ici vous avez la première qu'elle a sur les 100 1 1 milliard 140 millions de dollars au niveau de la marque et de cap ce correspondrait à peu près 55 mille dollars et vous avez également sur les 45 mille dollars ici sur les 860 milliards de dollars de marque et de cap juste là et puis après on irait chercher la target d'un mai 32 mille dollars même si je suis tout seul à éventuellement à la jouer celle ci je ne la joue pas en vendant le marché évidemment je la jouerai en réallouant du capital sur ces niveaux de valorisation si le marché vient un mois sinon tant pis on prendra des profits plus haut voire beaucoup plus haut on continue avec du faux mot et oui les volumes sont de plus en plus croissant ici on le voit extrêmement bien donc il ya une phase de faux mots qui est en train de se mettre en place on le voit également puisqu'on commence à avoir plusieurs connaissances qui commencent à nous appeler pour essayer de se positionner sur ces marchés crypto monnaie aussi volatiles et performance soit il notamment depuis le début de l'année donc on est au début c'est pas la fin on est très long de la fin généralement on a des phases de climatron avec des drawdown de près de 30 ou 40% dans des magnifiques flux haussiers sans précédent et on est au début de cela et on va le regarder juste après quand on fera quelques actualités qu'on a vu passer tout au long du week-end côté order flow on va regarder ceci bon pour l'instant c'est assez calme on est encore en train un petit peu de ranger ici on a fait on a fait passer tranquillement le week-end on voit qu'il y avait d'ailleurs des plutôt une des outflows au niveau des etf au comptant bitcoin notamment du côté de grayscale et pas forcément énormément d'argent au niveau de 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 libid de blackrock 200 millions de dollars ce qui reste colossal soit six ans soit six ans passant et je regarde toujours en fait moi c'est petit puisque finalement c'est on est tous à l'unisson on est tous en train d'acheter c'est juste formidable on commence à accumuler beaucoup de leviers on va le regarder après ça on rentre en zone danger maximale actuellement zone danger vous dire surchauffe surchauffe veut dire gros piège potentiellement à venir mais difficile à jouer puisque actuellement quels que soient les time frame rien ne l'indique et tant que ça achète derrière et ben ma foi il ya de l'intérêt sur ce marché on est très heureux de l'observer et ben on suit tout simplement ces flux là et on tente on évite de s'opposer à ce marché sauf s'il ya une forme de rennes de consolidation et potentiellement des dégradations ou des réintégrations sur des rennes je précieux qui pourrait potentiellement être joué mais actuellement je le vois pas donc si je le vois pas moi je ne le joue pas et je ne cherche pas les tops au même titre que je ne cherche pas les bottes hommes sur ce marché à quel point ils sont difficiles à trouver et surtout extrêmement difficile à jouer bon moi je regardais souvent les 100 mille dollars qui continue en fait un petit peu spectateur de ce marché donc c'est plutôt intéressant de l'observer puisque 99 3% aujourd'hui des adresses bitcoin de fin des bitcoins sont en profit sont en gain très agréable également à partager donc moi je le prends ici pour les oranges un petit peu comme du retail des petits portefeuilles qui viennent un petit peu tester le marché voyez on va regarder un petit peu au niveau des adresses si oui ou non il ya de plus en plus d'adresses qui commencent à se créer en fait la réponse est non il n'y a pas beaucoup plus d'adresses par rapport à ce qu'on a pu observer pendant les deux dernières années donc pour l'instant cette grande phase si vous voulez de d'adoption n'est pas encore là on ne la voit pas il n'y a même pas de tendance en réalité que ce soit sur du côté de la notoriété ou du côté des recherches sur internet acheter bitcoin acheter ethereum pour l'instant on ne voit pas donc les retails sont encore un tout petit peu du côté finalement de du flux mais c'est pas très grave on l'observera et on le verra option en chaîne si jamais ça devait se produire et à ce moment là on pourrait avoir vraiment des décalages et à ce moment là peut être aussi des phases de distribution mais pour l'instant nous n'y sommes pas donc le prix peut bien évidemment continuer à s'apprécier donc tant que je le vois pas ici au niveau des petits qui commencent fortement à s'engager dans ce marché je pense qu'on peut continuer tranquillement à swing ce flux là même si c'est extrêmement difficile quels que soient les thèmes frimes visées personnellement je suis plutôt en retrait mais très content de voir que l'itcoin un gros long qu'on avait pris il ya quelques temps maintenant bah commence à porter ses fruits et on attend puisqu'il ya du monde à aller chasser et évidemment bon continuer avec quelque chose de très important je vais faire réellement un tout petit chassé croisé sur plein de petites news mais juste avant on fait de l'order flow sur koinalise on est clairement en zone danger on a des fouling qui dépassent littéralement les entendements c'est assez rare de l'observer on ne l'avait même pas vu lors des ath et des nouveaux sommets près des 69 mille dollars qu'on avait vécu il ya deux ans maintenant on voit que les top traders prennent des profits décrochent un petit peu ici les fouling sont extrêmement positifs les open interest explose littéralement c'est à coup de centaines de millions de dollars qui sont ajoutés quotidiennement sur ce marché ça peut continuer comme ça extrêmement longtemps à un moment donné il faudra aller chercher les deux côtés pour l'instant on semblerait qu'on aille chercher plutôt des vendeurs à découvert je pense très franchement qu'il y en a de moins en moins puisque les fouling sont tellement positifs que on incite de façon extrêmement massive des vendeurs à découvert de se porter contrepartie pour apporter de la liquidité et c'est pour ça en fait que si vous souhaitez vendre à contre tendance des tgv qui partent à quel point c'est risqué mais ça peut être des partis pris pour ce et g évidemment sera sur un 1 ça veut dire qu'il n'y a pas de levier là dessus mais vous pouvez être payé pour apporter la liquidité c'est pas très pas très énorme mais techniquement il y en a beaucoup qui sont spécialisés pour faire ce type de choses ça toujours pareil ça comporte des risques mais je peux très bien acheter un bitcoin je vous explique une technique extrêmement simple les montants de financement et le risque prix est bien sûr important mais je prends un bitcoin au comptant je le mets sur un ardois l'aide directement sur ma clé ledger par exemple et je décide de short et l'équivalent de un bitcoin mais sans lui v d'achat vous comprenez bien que je vais être financé pour pour apporter cette liquidité là donc je serai et g si le prix monte bah je ne gagne pas si le prix baisse je ne perds pas mais je capte en fait les frais de financement et ça il y en a beaucoup qui se portent contrepartie et c'est pour ça qu'on peut observer des ce qu'on appelle des des climax run ou des short squeeze de venir à liquider ce type de personnes qui seraient eux à ce moment là plutôt en levier de vente avec des fois deux des fois trois des fois quatre des fois cinq etc et cette technique est très répandue et très utilisée notamment du côté de la smart money on va regarder du côté des altcoins aussi qu'est zone danger extrême donc je n'ai même pas quoi dire on pourrait être tout à fait honnête avec vous vous avez des fouling qui déplacent littéralement les autres les entendements les open interest sont nettement au dessus de ce qu'on avait vécu lors du précédent bull run de 2021 bon on va pas se mentir c'est extrêmement boule et tant qu'il ya de l'intérêt ce sera boule et apparemment c'est plutôt le momentum haussier ici qui est choisi donc moi je m'y oppose pas mais je le dis et je le redis on finira par s'en prendre une sacrée bonne bonne derrière la tête après faut juste accepter certains vont essayer de le jouer peut-être certains d'entre vous mais probablement une minorité vont peut-être en profiter et gagner moi j'ai décidé de le subir personnellement parce que généralement c'est décalage de prix extrêmement violent ça se fait sans prévenir avec des explosions de volatilité donc pour les choper à quel point c'est difficile et je ne veux pas mettre ma psychologie et mon émotion et mais mon et mon et mon esprit dans le sens où je vais choper le top je vais choper le top je vais choper le top parce que je me mets dans une condition de vente ici or quand ça monte bah en fait on évite éventuellement de se mettre à levier à contre tendance tout simplement faites attention à ça maîtriser bien vos émotions maîtriser bien votre psychologie parfois la meilleure chose à faire c'est de se mettre en retrait de laisser tout simplement le marché faire et venir à nous si éventuellement les opportunités se présentent tout simplement bon on continue avec deux petites choses la première c'est ceci ok que ce se réveille ok que c'est un échangeur asiatique et on voit en fait qui peut nous donner des pistes peut-être des indices tel un petit poussé et qui mettent des or tout simplement en attente et ce qui est très marrant alors ça prend le temps parfois mais quand vous avez des amas d'ordre sur ok avec ce qu'ils sont positionnés comme ici par exemple dans l'attente d'être fils il a fallu un an donc nouveau sommet puis bear market qui a duré bien plus longtemps que on pull back très profond qui a duré extrêmement longtemps c'était très douloureux pour beaucoup d'entre nous etc finalement on voit qu'ils ont été fils finalement ces ordres on a en fait des amas d'ordre qui sont en train de se positionner du côté doc ex je pense qu'ils vont essayer de capturer cette liquidité là et c'est assez proche de la target d'hermès donc je me dis que les asiatiques suivent mon raisonnement peut-être est ce que c'est réellement irrationnel de penser ça je vous laisse tout simplement faire votre choix mais en tout cas moi je me porterai caution de ces amas d'ordre qui sont actuellement là pour pouvoir aspirer capturer voire attirer le prix tout simplement pourquoi parce que les échangeurs se rémunèrent par rapport à la transaction et par rapport au flux de transaction plus il ya des ordres qui attendent plus ça fait des pépettes pour les échangeurs notamment centraliser on continue avec des petites news qui sont extrêmement intéressantes le 1er mars il ya eu plutôt des outflows qui sont sortis notamment du côté de grayscale qui c'est plus quasiment 500 millions de dollars c'est quasiment quotidien aujourd'hui qui sortent de ces de cette échangeur grayscale et qui vont basse sur les autres principalement donc que ce soit blackrock fidelity with arc et sa terrain franklin donc on voit qu'il ya quand même une sortie net moi je regarde ça par rapport à une tendance donc si je vois du noir beaucoup de noir après je vois du rouge mais après je revois beaucoup de noir pour moi ça reste une tendance extrêmement haussière et on verra qu'en fait une forme de respiration ou une forme de latéralisation très très éphémère du côté des du côté du price action vis-à-vis de bitcoin mais si je commence à voir du rouge noir rouge 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 noir rouge 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 noir à ce moment là il va falloir se poser des questions c'est qu'à un moment donné on est passé d'une forte accumulation d'un énorme presse action à je distribue et sauf qui peut dans l'attente de peut-être qu'à ce moment là on pourrait dire quelqu'un c'est quelque chose que nous ne savons pas ou un groupe d'individus savent quelque chose que nous ne savons pas et à ce moment là ce serait potentiellement en fonction des conditions qui seront réunis vis-à-vis de nos graphiques on en parlera ensemble plutôt le mardi pour les pour des éventuellement des trades spéculatifs on regardera si ou non c'est jouable tout simplement bon analyse on chaîne de prof chaîne les nouveaux et fd rennes-t-il les btc du marché bon il va il ya plusieurs choses qui sont très intéressantes la première c'est que les mineurs ont vendu près de 23000 bitcoin en l'espace de quatre mois il n'y a plus réellement de supply du côté des mineurs en tout cas ce qu'ils ont vendu je pense que ça permet réellement de les de les sauvegarder de plusieurs semaines voire plusieurs mois au niveau de leur trésorerie donc parce qu'ils ont été vendus a été vendu maintenant il ya de moins en moins de bitcoin à vendre et bitcoin ne va pas en produire plus parce qu'il ya plus de demandes donc on va assécher ce qu'on appelle assécher l'offre ici évidemment ça ne correspond que peut-être 4 5 % de des flux de supply disponibles c'est les mineurs en fait 90 voire 95 % des des flux si vous voulez ou de ventes de bitcoin ce sont les holders et notamment les holders long terme jusqu'à preuve du contraire il semblerait pas qu'ils aient vraiment envie de vendre de façon extrêmement massive ces derniers temps donc s'ils vendent pas et que finalement il est qu'il mineur pour apporter de la liquidité évidemment que le prix se décale c'est toujours la même chose et ça et ça marche de façon extrêmement mécanique deuxième chose qu'on a beaucoup discuté tout au long du bar market c'était le nombre de bitcoin qui était disponible sur les échangeurs notamment centralisée et il est au plus bas depuis 2018 donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment donné comme ce sont clairement les échangeurs directement qui font le prix de bitcoin parce que c'est ici en fait sur ces grandes places de marché que les acheteurs et les vendeurs se rencontrent donc on parle pas otc c'est au plus bas depuis des mois et des mois donc il ya plus de pognon plus de bitcoin en tout cas au niveau de l'otc donc à un moment donné il faut bien aller sur ces échangeurs et ces échangeurs là c'est eux qui sont le garant du price action du prix en fait de bitcoin donc s'il ya de moins en moins de bitcoin disponible sur les échangeurs que ce soit en fait à la hausse ou à la baisse c'est eux qui feront en fait le prix de bitcoin donc s'il ya beaucoup d'acheteurs et toujours plus d'acheteurs qui vont commencer à arriver sur ce marché et effectivement vous avez raison l'amplitude de performance sera augmenté c'est exactement la même chose à la baisse s'il ya très peu de supply sur les sur les échangeurs et qui a beaucoup de demandes de vente ou d'offres qui sont injectés sur les échangeurs à ce moment là ça fera de façon augmenter la performance mais plutôt ici à la baisse au niveau de ces échangeurs qui sont le garant du prix tout simplement donc ça c'est je pense important de le rappeler donc c'est très positif quand tout le monde est acheteur c'est moins positif quand il ya des vendeurs et que les vendeurs seront prépondérants par rapport aux acheteurs tout simplement bon ce soit ceci étant dit on reste des volumes extrêmement haussiers on rentre quasiment dans une phase de faux mots et ça on le voit notamment avec plan b donc on va le traduire ensemble c'est extrêmement simple point rouge la phase d'accumulation est donc terminée plus d'opportunités d'achat facile sur des marchés ordonnés avec une lente augmentation le marché aussi a commencé si l'histoire peut servir de guide nous assistons à environ dix mois de faux mots fondant des hausses de prix extrêmes combiné à des multiples baisses de moins 30% apprécié le apprécier le le moment et l'histoire se répétera très probablement donc on avait cette fameuse petite pastille rouge donc on rentre pour cette représentation du marché dans le boulot market donc c'est juste formidable de l'observer donc est-ce que quand il ya des petites bulles rouges généralement on peut éventuellement observer des petits pullback des petits tracements des machins oui ça arrive bien évidemment et d'ailleurs si on le reprend dans le passé on avait vécu dans les semaines qui suivent en fait grosso modo un drawdown de 30% mais ce drawdown de transportant il peut très bien taper les 70 mille dollars et après faire moins 30% c'est toujours la même chose moi je me positionne contrepartie de ces creux et non pas je ne suis pas entre guillemets les flux qui sont extrêmement acheteurs pour pour là dessus puisque je suis déjà exposé tout simplement je ne suis pas vendeur sur ce marché mais j'achète les creux dans la tendance toujours dans la tendance et uniquement dans la tendance merci bon b pour ça et il ya un deuxième truc qui était très intéressant et vous allez peut-être être surpris parce que je vous dis souvent que le bitcoin c'est clairement comme de l'or si vous voulez c'est comme de l'immobilier ça se vend pas en fait ça s'accumule bon et là plan b il nous pose une question et puis j'ai répondu et je me suis dit que je pouvais porter ma pierre à l'édifice à quel prix allez vous vendre votre bitcoin à black rock et fidelity en fait la question elle est tellement bien tournée que j'ai pas dit jamais j'ai dit 532 mille dollars je sais pas d'où il sort c'est 532 mille dollars c'est une targatie là je ne sais pas je n'ai pas fait d'investigation par rapport à ça 5% diront 5% diront 69 mille dollars 70 mille dollars il ya 16% qui diront moi je le vends à 100 mille dollars 40% donc la majorité par rapport à ce sondage là 10 532 mille dollars je sais pas d'où ça vient c'est je pense la représentation parfaite par rapport à la capitulation du gold je pense que ça ferait 530 mille dollars pour un bitcoin donc si vous prenez la capitalisation de gold aujourd'hui le vis-à-vis de la capitulation de bitcoin si vous devez avoir exactement une équipondération entre gold la capitalisation du collet de bitcoin ça ferait à peu près 500 mille dollars par bitcoin maman j'ai dit que j'allais le vendre effectivement à black rock à fidelity mais j'en vendrai qu'un puisque comme en fait ça a été traduit votre bitcoin si je dois en vendre un à black rock à fidelity pour apporter ma pierre à l'édifice allez peut-être que je le ferai sur les 532 mille dollars c'est juste un petit clin d'oeil pour éventuellement les alimenter et peut-être les remercier alors certains diront hermès qu'est ce que tu dis tu es complètement à côté de la plaque il faut surtout pas vendre nos bitcoin à black rock et fidelity etc c'est encore une question de moralité il ya deux façons en fait pour ces grandes institutions de capturer en fait le supply la première c'est en leur vendant la deuxième c'est en nous l'imposant c'est toujours la même chose voilà généralement ces gens là sont derrière les lois et font la loi et font les doigts qu'on le veuille ou non pour une fois une opinion très personnelle vous n'êtes pas du tout obligé de partager cette cette idée là mais il faut bien comprendre que quand vous avez des états quand vous avez des des fonds quand vous avez des fonds de pension etc qui vont investir dans des métaux dans des actions et ben en fait ils passent par ces acteurs là évidemment ils se sont pas des acteurs publics ce sont jusqu'à preuve du contraire des acteurs privés qui ont des milliers de milliards de dollars en trésorerie pour pouvoir les investir comme bon leur semble sur les marchés et faire le marché tout simplement voilà c'était juste le petit gain d'oeil mais je reste complètement dans cette idée là que bitcoin l'objectif c'est d'en accumuler le maximum et de ne pas le vendre et c'est pour ça qu'on tente sur sur le discord et au quotidien dans les chaînes des produits sur la chaîne des roues du bitcoin de tenter de surperformer bitcoin et on en parlera demain mais il ya plein de bonnes choses qui sont en train de se passer et qui pourraient en fait nous aiguiller sur une potentialité de surperformance par rapport à nos tokens préférés le tf bitcoin kraken vient défier conne bays avec une solution de garde des signes nationales formidable ce sera pas le dernier ce sera pas le premier tout le monde va y passer il faudra surtout regarder du côté de binance qui feront très probablement la même chose du côté des asiatiques donc on regardera ça avec une très grande intention ça permet tout simplement de récupérer une part du gâteau est ce que ça va fonctionner ce que ça va pas fonctionner l'avantagent de kraken l'avantagent de conne bays etc c'est qu'ils ont clairement la technique ils ont l'historique la technique et le savoir faire pour pouvoir le faire donc j'ai comme un doute pour savoir si kraken va pouvoir se positionner ce sera toujours une guéguerre au niveau des prix par rapport à des fils de gaz etc c'est intéressant parce que si vous avez en fait des frais de gaz beaucoup moins élevés enfin de gage je dis ça mais c'est pas des frais de conservation par rapport à conne baisse et si la concurrence commence à se mettre en place généralement la concurrence se base sur des prix et baisse les prix pour pouvoir attirer les institutions tout simplement donc c'est encore une fois bon pour le marché la concurrence est bonne je ne sais pas si ça va fonctionner personnellement je n'utilise pas kraken mais je suis très content de l'observer puisque c'est clairement qu'il ya une demande assez féroce par rapport à la conservation vis-à-vis de ces bitcoins là et ça coûte de l'argent ça aussi c'est très intéressant c'est un petit reliquat qu'on pouvait faire par rapport à la vidéo du replay enfin le live qu'on avait fait vendredi par rapport à cyrus qui partage ça good morning bonjour à tous qu'est ce que cela signifie donc vous avez les nouveaux dépositaires sur des périodes de sept jours en moyenne et des nouveaux nouveaux dépositaires sur la période bon vous comprenez bien ici que ça augmente de façon assez brut brutale je le dis je le rappelle suisse borg s'intègre parfaitement dans une logique d'adoption avec une application extrêmement smart extrêmement simple extrêmement intuitive extrêmement facile des fils qui sont ce qu'ils sont et c'est pas finalement aussi important que ce qu'on pouvait éventuellement comparer à d'autres échangeurs si vous prenez bitpanda binance crypto.com etc ils sont honnêtement dans la moyenne sans aucun problème donc c'est je pense aujourd'hui si vous prenez vraiment tout tout en considération les spades etc je vous le dis franchement d'ailleurs sur le bitpanda j'ai été très surpris j'ai pris 3% de spread sur un sur un swap 3% c'est énorme en fait vous mettez 1000 dollars vous prenez quasiment 30 dollars de spread alors qu'on vous explique que les frais ils sont de moins de 1% et c'est donc là dessus nous attaque un petit peu les ces échangeurs là après il faut bien payer les salaires et il faut bien payer les actionnaires évidemment c'est toujours la même chose donc je m'inscris complètement dans cette logique là par rapport à ce à cette parenthèse par rapport à une nouvelle population qui commence à intégrer ces applications là et c'est clairement ce qu'on attendait donc félicitations le bull run très probablement viennent commencer le retail comment à ce que commence réellement à ouvrir des comptes notamment en europe notamment aux états unis notamment chez coinbase notamment c'est le kit etc et je pense que suisse borg est un acteur majeur probablement en devenir sur le sol européen et bien plus encore notamment japonais etc puisqu'ils ont ouvert le japon donc ça peut aussi être une contrepartie on n'a pas ces chiffres là mais très intéressant de l'observer ce qui aura directement un impact par rapport au borg par rapport à son token d'exchange et qui a pris 30% depuis enfin c'est compliqué depuis en fait quelques semaines le tocat a pris 30% et on voit qu'il ya de plus en plus de nouveaux dépositaires qui ont une pression acheteuse mécanique par rapport au token borg bien évidemment pour accéder à quoi à des services de la plateforme tout simplement on va pas refaire la vidéo de vendredi mais vous avez bien compris que c'était clairement coloré et très heureux de l'observer je pense que nous sommes ici qu'au début de ce qui est en train de se passer de ce qui nous attend les mineurs à la peine en bourse bon j'ai essayé de trouver des concordances des fractales qu'on pouvait avoir par rapport à des dégradations vis-à-vis des mineurs de bitcoin il est vrai qu'il est très probable que le marché est en train de repricer l'alving donc une diminution de moitié par rapport à la quantité de bitcoin sur des machines équivalentes qui vont être minés dans les prochaines semaines donc à partir du 17 18 avril je n'ai pas la date d'acte par rapport à l'alving et donc ça perd à peu près 30% donc rio corse antique marathon ils ont à peu près perdu entre 25 et 35% j'essaie de regarder si dans le passé ces entreprises là étaient éventuellement en avance par rapport à une forme de pull back ou de retracement sur les marchés crypto la réponse est non en réalité ça suit plutôt pas mal mais je pense qu'il ya de très très bonnes opportunités par rapport à ses garants des infrastructures et du protocole de bitcoin vis-à-vis de son maintien de sa sécurité et ça peut être intéressant d'y aller faire un petit tour puisqu'il est extrêmement facile de les rentrer dans les etf il est extrêmement facile de spéculer dessus ça reste des actions qui sont cotés à la bourse de new york donc ça peut être je sais pas ça peut être éventuellement un bon plaid on en reparlera dans la semaine si vous le souhaitez par rapport à des trades spéculatifs qu'on pourrait faire ce notamment sur ces mineurs puisqu'on a que deux que des yeux pour bitcoin 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 mais c'est vrai que les entreprises qui sont un petit peu les les garants les 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 marchands de bitcoin les faiseurs de bitcoin peuvent être également très intéressant par rapport à des performances qui pourraient être décuplées vis-à-vis d'une dominance par rapport à bitcoin tout simplement je continue avec une dernière petite chose c'est ça et je clôturerai par rapport à un effet venturi complètement biaisé par rapport au taux et c'est vrai que vous avez vous êtes très nombreux à chaque fois que je parle de pullback de retracement de de congestion de attention de pivot de la fête etc vous dites exactement la même chose et je trouve ça très intéressant je pense qu'on est sur la même logique de moyen terme et j'aimerais juste qu'on clôture là dessus cette vidéo pétrole l'arabie saoudite et la russie coup fortement leur production et pour soutenir les cours ça c'est super important pourquoi alors on peut dire oui mais les états unis continue à compenser ils le feront pas de façon indéfiniment ils compensent par rapport à un prix mais vis-à-vis de leur propre marché intérieur ça c'est clairement les états unis et ils sont redevenus le premier pays producteur producteur d'hydrocarbures pas forcément exportateur producteur d'hydrocarbures il faut comprendre par rapport à ça que c'est extrêmement simple et mécanique énergie égale croissance ça il n'y a pas plus facile en fait à comprendre si vous avez une diminution au niveau des bas d'ailes qui vont être créés distribués vendus sarah un impact directement sur la croissance et sur les pays et des pays en fait importateurs c'est mécanique l'énergie c'est la croissance si on a compris ça je pense qu'on a compris toute l'économie et on fait moins de nos cerveaux donc si on commence à observer une baisse de la demande alors c'est pas très fort en fait un million ou 1,5 millions de barils de jour ça paraît en fait peu en fait c'est assez important puisque cela correspond à la quasi totalité de la consommation journalière de la france voilà la france aujourd'hui consomme à peu près l'équivalent de 1 million de barils jour d'hydrocarbures faut le savoir donc c'est quand même on est sixième puissance mondiale ou 7 je sais plus je dis peut-être une bêtise mais on va dire si c'est on finira pour la redevenir c'est à peu près c'est à peu près cet équivalent là en termes de consommation donc c'est pas négligeable il faut comprendre que si vous ne consommez pas c'est un million de barils jour à partir du principe que c'est de la croissance en moins mécanique il n'y a pas de inutile de rentrer dans le détail dans les dans les calculs savants je finis juste sur un effet venturi biaisé par rapport à la politique des taux des banques centrales notamment européennes américaines et à défaut de chine asiatique et chinoise puisque eux ils ont relancé de façon assez assez explosive leur planche habillée il faut comprendre que il ya des phénomènes qui qui se passe entre eux vous savez on avait fait beaucoup ces travaux là entre déflation inflation donc j'achète vite mais mieux où j'achète peu mais moins beaucoup mais moins bien et c'est par rapport à ces cycles inflationnistes et déflationnistes voire stationnistes on va peut-être venir je voulais juste vous en fait vous expliquer la partie émotionnelle et psychologique de ce qui se passe lorsqu'on baisse les taux et pourquoi en fait les marchés ont tendance à corriger quand quand les taux commencent à baisser en fait vous imaginez un effet venturé mais inversé donc quand vous allez baisser les taux je peux prendre sur les marchés je vais le prendre sur bitcoin on s'en fiche quand vous allez baisser les taux vous comprenez bien que à ce moment là précis dans votre esprit vous arrêtez en fait de consommer vous arrêtez d'acheter puisque vous attendez que la tendance se finisse par rapport à un plateau des taux bas donc pourquoi acheter là maintenant que je sais qu'en fait ça va baisser j'achèterai quand ce sera en bas donc oui c'est complètement illusoire ou c'est utopiste mais c'est comme ça en fait que la psychologie humaine fonctionne donc en fait on arrêtera de façon brutale de consommer lorsque le pivot de la fed ou le pivot de la banque centrale européenne sera acté parce que même votre banquier vous dira très probablement si vous avez un haché immobilier à faire de le reporter les taux sont en train de baisser c'est pas les taux vont baisser ça c'est ça encore une fois c'est on peut pas savoir si à quel moment ils vont le b on sait qu'ils vont finir par le baisser trois reprises en 2024 mais pour l'acter et pour pouvoir le dire de façon certaine il faut le voir et à ce moment là c'est très probable que l'on dise non mais les taux sont en train de baisser il prévoit trois baisses main là aujourd'hui vous allez payer 4,7% au niveau de votre emprunt avec votre assurance vous allez payer 3,2 ce qui vous fait une économie de 25000 euros sur l'intégralité de votre crédit immobilier sur 25 ans qu'est ce que vous faites vous avez le coup de coeur où vous essayez de négocier et de répercuter en fait cette baisse mécanique de taux qui est aujourd'hui visible par rapport au prix d'acquisition ou est-ce que vous repoussez tout simplement votre acquisition et en fait c'est généralement ce qui se passe vous repoussez vos investissements et c'est en ça en fait que vous avez des corrections extrêmement fortes au niveau des marchés financiers parce qu'à un moment donné d'un effet venturi donc en fait les taux baissent mais en fait la contraction augmente en attente d'avoir en fait ce fameux plateau pour dire ok là maintenant j'achète et ici c'est un petit peu comme l'effet d'après-covid post-covid où tout le monde a commencé à consommer de façon complètement démesurée alors ce sera peut-être probablement pas si fort mais c'est clairement comme ça que les mécaniques économiques fonctionnent tout simplement donc il est vrai que dans cette logique là et dans ce qu'on a pu observer dans l'histoire de la cyclicité notamment de ces augmentations et de ces baisses des taux au moment du pivot ou celui ci est acté où il ya des corrections de 30 40 voire 50 % sur les marchés financiers en fonction de ce qui pourrait être ou pas casser dans l'économie macroéconomique microéconomique pays occidentalisés ou autres et généralement c'est au moment où vous êtes sur le plateau que les meilleures opportunités se prononcent à nous tout simplement et ça c'est imminent c'est d'ici deux mois prochaine politique monétaire au niveau de la bc au niveau de la fed ce sera le 20 mars prochain donc on aura déjà une branche visibilité et si vous regardez du côté de truff les chaînes qui aujourd'hui un indicateur qui est directement basé sur la blockchain et ben on voit qu'il ya une très forte dégradation au niveau de l'inflation aujourd'hui actualisée donc ce chiffre là que vous voyez partait du principe que dans six mois neuf mois ce sera ce que vous verrez en fait au niveau des courbes inflationnistes ou déflationnistes vis-à-vis des indicateurs notamment de la fed ou du cpi accord etc puisque c'est toujours en fait en décalage notamment par rapport aux services immobiliers nutrition etc voilà donc ça c'est la vérité de demain et je pense que ça peut nous inviter à peut-être prendre des décisions peu rationnelle puisque généralement on n'agit pas en fonction de ce que l'on croit ça c'est plutôt une croyance plutôt en fonction de ce que l'on voit merci à tous et à tous avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout demain on parlera des mêmes coins et là quand on parle de fractales et de ce qui s'était passé dans le passé il ya des choses assez similaires qui s'était passé plutôt bon signe bien évidemment on en parle demain ciao